Prenons un cafard, décapitons-le. Combien de temps il survit, selon toi ? Nous, on a besoin de notre tête pour respirer. Le cafard, non. Il respire à travers des petits trous qu'il a partout sur son corps et qu'on appelle les spiracles. Nous, on perdrait trop de sang et on mourrait d'une hémorragie. Le cafard, non. Il a un système circulatoire ouvert grâce auquel l'équivalent de son sang est soumis à beaucoup moins de pression, permettant d'éviter cela. Enfin, nous, on utilise notre tête pour manger et boire. Le cafard, aussi. Eh oui, un cafard décapité, s'il n'y a pas d'infection, ça mourrait de faim ou de soif. Ce qui peut prendre plusieurs semaines. Tu l'avais ?